Le monde Dans ce chapitre, on va activer la moindre et les grandeurs moleurs. On va commencer par la réflexion du monde. On commence par un exemple. On a trois exemples. Trois érogènes. L'oxygène, l'hérogène, l'hérogène, l'hérogène et l'hérogène. La première question est de calculer la masse atomique de chaque élément. On sait bien que la masse atomique d'un million Xa Z est égale à la masse d'un proton. Sachant que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron est égale à 1,067 fois 10 à la puissance de moins 24 grammes. Donc, la masse atomique de l'oxygène est égale à 16 fois la masse du proton. Donc, il est égale à 16 fois 1,67 fois 10 à la puissance de moins 24 grammes. Quelle est égale à 2,67 fois 10 à la puissance de moins 23 grammes. La même chose, la masse atomique de l'hérogène est égale à 1,67 fois 10 à la puissance de moins 24 grammes. La même chose, la masse de l'hérogène est égale à 14 fois 1,67 fois 10 à la puissance de moins 24 grammes. Donc, la deuxième question. Donc, on peut déterminer le nombre d'atomes contenus dans 16 grammes d'oxygène. Le nombre d'atomes de l'hydrogène contenus dans 5 grammes d'hydrogène. Donc, on va commencer par l'hydrogène. Donc, le nombre d'atomes de l'hydrogène est égale à 1,67 fois 10 à la puissance de moins 24 grammes d'hydrogène. Donc, 5,49 fois 10 à la puissance de moins 23 grammes, qui est presque égal à 6,02 fois 10 à la puissance de moins 23 grammes d'oxygène. Donc, on constate qu'on constate que c'est égal par 1,67 fois la puissance de moins 24 grammes d'hydrogène. Donc, on constate que ces différentes masses, c'est-à-dire la masse de l'hydrogène qu'il y a la gamme, et la masse de l'oxygène qu'il y a, c'est-à-dire, donc ces différentes masses contiennent le même nombre d'attentes. Donc, ce nombre qui est fixe s'appelle le nombre d'attentes. Ou, on parle de la constante d'allocatrol, avec la constante d'allocatrol, c'est-à-dire 6'02, où elle est à la puissance d'allocatrol, moins moins. Donc, la puissance, par exemple, 235 g de l'automne contient 6'02, 10'02, 24' de l'automne, et soit 56 g de l'automne contient 6'02, 10'02, 23' de l'automne, etc. Une masse de l'hydrogène égale à 100 nombres de l'hydrogène. Donc, A, c'est le nombre de l'hydrogène, 1 g. Donc, on tient combien ? 6'02, 10'02, à temps de cette l'hydrogène. Donc, en général, pour exprimer ces normes, on y peut, on y a un antocatrol, on y peut passer de l'échelle macroscopique, exprimée en un âme, à l'échelle macroscopique. Donc, on va utiliser l'intérieur de ce qui s'appelle l'âme. En général, lorsqu'on dit, par exemple, qu'un point d'atomne, donc, il contient 6'02, 10'02, 23' de l'atomne. Et lorsqu'on dit 1 nombre de molécules, donc, il contient 6'02, 10'02, 23' de l'automne. Donc, l'exprimant, en fonction de l'atomne, de molécules, d'un million, de protons, et maintenant, on parle de l'échelle macroscopique. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Donc, la molesse, c'est que la quantité de matière présente dans un système comportant un nombre de constitutions élémentaires, peut-être soit des atomes, des molécules ou des ions, égale au nombre d'atomes, donc complés, dont 12 g de carbone douce. Donc, on peut déduire l'expression de l'amour. Donc, égale est définie comme étant le rapport, le nombre de constitutions présentes dans un système quelconque, par le nombre de constitutions dans un circule, ça, mais aussi la constante d'un organe. Donc, on peut analyser cette expression. Donc, dans le cadre de n-monde, avec n, donc, il s'appelle la quantité de matière ou bien, donc, le nombre de morts. Donc, il définit comme étant le rapport, le nombre de constitutions dans un système quelconque, divisé par le nombre, divisé par la constante d'un organe. Donc, on peut utiliser cette expression pour définir le nombre, pour déterminer le nombre de constitutions dans un système quelconque. Donc, maintenant, on va parler de la quantité de matière et la quantité de matière et les attribuants d'or monaire, que ce soit la masse monaire ou la volée monaire. Donc, on va commencer par la quantité de matière et la masse. Donc, on commence par la masse monaire atomique. Nous avons déjà dit que, une moelle d'atome routière est un atom. C'est-à-dire que la masse, la masse d'une moelle d'atome est égale à quoi ? D'atome est égale à 1 a fois la masse atomique. Donc, la masse d'une moelle d'atome est égale à 1 a fois la masse atomique. Avec la masse d'une moelle, d'atome s'appelle la masse molaire. Ça s'appelle la masse molaire A atomique. Donc, et se note grand T. Donc, vous diriez l'expression suivante. Donc, la masse molaire d'un élément X est égale à la constante d'un vôtre 4 fois la masse atomique de cet élément X. Mais, donc, les masses molaires sont données dans le tableau périodique. Donc, on ne peut pas utiliser cette expression. Maintenant, la masse molaire moléculaire. Si on considère, par exemple, le suivant CO2. On cherche la masse molaire moléculaire de CO2. Donc, il y a cette moelle cumulée. Donc, on porte un seul atome de carbon et deux atomes d'oxygène. Donc, il y a la masse molaire atomique du carbon plus deux fois la masse molaire d'oxygène. La même chose si on prend, par exemple, la masse molaire moléculaire de C5H11OH. Donc, c'est-à-dire 5 fois la masse molaire du carbon plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. Donc, les masses molaire atomiques sont données dans le tableau. Par exemple, la masse molaire de l'hydrogène est égal à 1 g par mois. La masse molaire de l'oxygène est égal à 6 g par mois. Et la masse molaire de l'oxygène est égal à 12 g par mois. Ou bien, on peut le calculer par la volation suivante. Maintenant, la quantité de matière et la masse. Donc, la quantité de matière présente comme un système est filé par sans masse et promis par l'expression suivante. Donc, la quantité de matière de l'hydrogène X est égal à la masse du seul élément X divisé par la masse molaire du seul élément X. Que ce soit un bordure ou bien un mélange. Donc, N par exemple de CO2 est égal à la masse de CO2 divisé par la masse molaire de CO2. Avec la masse molaire du carbon plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, cette expression est utilisée dans les trois états. Soit dans l'état solide ou bien l'état liquide ou bien dans l'état gazeux. C'est-à-dire que de donner par exemple la masse d'un élément gazeux. Ou bien la masse d'un liquide, par exemple N H2O. Et tu gardes la masse de H2O utilisé par la masse molaire de H2O. ou bien dans l'état solide, par exemple N, D, B, C, B et l'élémentaire. Et tu gardes la masse de H2O divisé par la masse molaire de H2O. ... ... ... ...